salut les banchos tuto cadeneline chapitre 2 les clips titres alors nous nous étions arrêtés ici avec notre free box pop et nous allons donc continuer notre montage vidéo je prépare le petit chantier et la première chose à faire c'est d'aller dans le tuto free box là je sélectionne le tuto free box pour être dans le bon dossier et travailler avec les bonnes images ensuite nous allons donc ajouter des clips alors juste pour info il ya un petit raccourci ici qu'il est possible d'utiliser avec la petite flèche ici pour dérouler un menu qui vous donne directement accès ajouter un clip ou un dossier c'est ce que nous avons vu la dernière fois et maintenant nous allons voir par exemple ajouter un clip couleur bien sûr c'est le même menu que nous retrouvons ici ajouter un clip couleur alors pour le clip couleur il est possible de choisir bien sûr la couleur là je vais choisir le rose et je vais faire ok alors bien sûr le clip couleur est arrivé ici il est disponible dans la liste qui se trouve à gauche il est bien rangé dans le tuto free box il est possible de changer le titre ici de mettre rose pour pouvoir classer votre menu qui se trouve à gauche parce que tous les noms qui sont dans la liste sont rangés par ordre alphabétique alors dès que vous rajoutez un clip titre ou là nous avons rajouté un clip couleur il va prendre un nom mais vous pouvez le modifier pour pouvoir le ranger dans la liste et le retrouver facilement donc je vais prendre mon clip de couleur rouge et nous allons commencer les clips titre alors les clips titre c'est ici ajouter un clip titre alors il est possible donc d'ajouter un texte je vais rajouter du texte ici et pour que ce soit plus facile dans la lecture je vais afficher l'alerte plan pour voir ce qui se trouve à l'arrière plan et là je vais t'appeler mon texte free box alors bien sûr vous cliquez ensuite d'ailleurs n'importe où sur l'écran et vous allez pouvoir déplacer votre texte je peux le déplacer où je veux je vais le mettre sur la gauche il est possible d'utiliser les menus qui se trouvent ici hop par exemple ici j'ai un menu aligner l'élément horizontalement je vais pouvoir l'aligner automatiquement et tous les menus qui sont là vous permettent de bouger le texte dans tous les sens et pouvoir l'aligner facilement aligner horizontalement voilà ensuite il est possible d'ajouter avec le menu qui se trouve à gauche ici ajouter un rectangle je vais donc ajouter un rectangle je choisis le menu rectangle et là vous allez voir je vais pouvoir tracer un rectangle alors là c'est la même chose je peux choisir la couleur du rectangle ce que j'avais préparé dans mon montage et là comme on le voit on a caché le texte le texte se trouve derrière alors pour cela on va utiliser un autre menu qui se trouve un peu plus haut c'est les menus qui se trouve ici et là tout à droite j'ai descendre l'objet en dessous je clique descendre l'objet en dessous et vous voyez je vais pouvoir faire apparaître mon texte alors là c'est le même principe si je suis si je sélectionne le menu ici je vais pouvoir le bouger aussi à gauche ou à droite suivant la sélection que j'aurais opéré maintenant je vais pouvoir valider et je fais ok alors le texte va apparaître ici et comme le texte que j'ai écrit dans le clip titre était freebox il a pris le titre ici freebox donc ça on peut laisser ça comme ça il n'y a pas de souci je vais donc prendre mon clip titre et le mettre sur mon clip couleur alors juste pour info ici j'ai rajouté vous voyez le clip est un peu plus long c'est à dire que pour le tuto pour que vous puissiez suivre plus facilement j'ai un petit peu allongé les clips titres je les ai allongé à 7 secondes et les clips images aussi à 7 secondes pour qu'on ait le temps de voir pendant le tuto ce qui se passe donc là je vais juste le diminuer pour l'amener à la distance et comme vous pouvez le voir maintenant hop je lance la séquence et nous aurons le clip titre freebox alors la musique de fin on la décalera tout à l'heure hop maintenant ce qui nous intéresse c'est la freebox et la freebox nous allons rajouter un clip titre alors c'est parti pour les clips titres là c'est pareil j'affiche l'air plan alors je me suis bien calé sur la timeline à cet endroit là pour avoir l'arrière-plan qui va bien et là nous allons ajouter le clip titre freebox le clip titre freebox donc là c'est pareil je vais prendre le clip titre freebox je vais le caler où ça m'intéresse vers ici et là nous avons des menus et bien sûr il est possible de changer les caractères suivant ce que vous avez besoin vous pouvez changer le type de caractère que vous allez utiliser alors moi ce que j'utilise souvent c'est purichia dans les p ppp hop voilà purichia là c'est ce que j'aime utiliser comme caractère ensuite les caractères il est possible de les agrandir caractère donc là je peux agrandir les caractères avec le menu qui se trouve ici alors ce qu'il est possible d'utiliser pour agrandir ou diminuer c'est le pourcentage de zoom ici alors si par exemple je vais 200% il va l'agrandir à 200% bien sûr par contre il aura tendance à dégrader un petit peu l'image je trouve en agrandissant le zoom ici alors le zoom je le laisse généralement à 100% suivant les besoins si l'image n'est pas trop dégradée ensuite je préfère utiliser l'option qui se trouve ici pour agrandir les caractères l'image est beaucoup plus nette en utilisant cette option alors il est possible d'utiliser le texte normal si vous voulez un petit peu plus fin alors suivant le type de caractère vous allez pouvoir utiliser l'option qui se trouve ici qui seront actives ou pas suivant le type de caractère que vous aurez utilisé dans la liste qui se trouve ici on va utiliser purichia ça va être sympa et là on peut bien sûr souligner le texte le mettre en italique aussi et bien sûr choisir la couleur couleur on peut choisir du orange par exemple donc là le texte se change en orange il est possible d'utiliser aussi le mode dégradé le mode dégradé vous l'avez ici et vous avez des menus qui se trouvent ici avec le petit crayon qui se trouve à droite et là si je clique sur dégradé je vais pouvoir choisir des options supplémentaires je peux mettre un petit peu plus de jaune un petit peu plus de rose si je veux choisir les couleurs bien sûr on peut choisir les couleurs ici et changer les couleurs qu'on a besoin si on veut mettre du blanc là on va plutôt rester avec du rose comme on était tout à l'heure regardez cette couleur là va être sympathique et là comme vous pouvez le voir on peut aussi programmer différents différents dégradés par exemple ici je vais rajouter un dégradé le dégradé numéro 1 je sélectionne le dégradé numéro 1 et je peux changer les options mettre peut-être un petit peu plus de jaune dessus l'inversé et on peut aussi l'incliner comme on peut le voir ainsi je vais et je vais faire ok oui l'option du dégradé numéro 2 si le dégradé le dégradé numéro 1 je peux reprendre le dégradé tout simple qui se trouve ici alors la couleur je vais plutôt choisir un petit rose un petit peu plus foncé voilà on va faire pour se dégrader ça va être celui là voilà ça va être sympa alors aussi on a des contours on peut avoir des options de contours là par exemple je vais augmenter le contour et vous allez voir alors ici je vais mettre plutôt en gras pour avoir quelque chose d'un petit peu plus gros en caractère et là je peux rajouter des contours vous voyez les contours vont s'ajouter et je peux bien sûr choisir la couleur du contour avec toutes les options qui se trouvent ici alors je vais laisser vert ça va être sympathique et on peut ajouter aussi une ombre alors ici l'ombre ici on peut choisir aussi la couleur de l'ombre alors on va la laisser noire plus sympathique et ici je vais augmenter la taille de l'ombre alors j'augmente la table vous allez voir voilà elle va apparaître tranquillement derrière hop vous voyez elle apparaît plus j'augmente et puis l'ombre apparaît ici on le voit elle apparaît alors on peut créer le flou pour qu'elle soit plus ou moins nette ou plus ou moins floue à l'arrière vous voyez ici avec l'option qui se trouve le flou ici alors je vais le mettre c'est net je vais le mettre à 6 par exemple et puis vous pouvez mettre l'écart alors là on va jouer sur l'option d'écart vous allez voir à l'arrière elle va se décaler légèrement pour décaler l'ombre suivant ce que vous avez besoin donc là je vais juste le décaler c'est juste pour vous montrer et bien sûr on peut aligner ici avec les options qui se trouvent ici alors on peut espacer les lettres là vous allez voir si je passe entre les lettres il y aura un écart un petit peu un peu plus grand entre les lettres là je vais laisser vers ici enfin vous pouvez jouer avec tout ça et si vous avez des espaces et des lignes vous allez pouvoir faire un espace avec les lignes alors l'option aussi intéressante qui se trouve ici c'est la rotation la rotation vous allez voir je peux incliner comme ça je peux incliner aussi vers l'avant regardez là ça c'est incliné vers l'avant je vais le décaler un petit peu à droite et on peut incliner en Z aussi allez on va l'incliner un petit peu comme ça ça va être sympa par contre là c'est un petit peu plus grand avec les espaces des lettres je vais rediminuer ça on va revenir à un espace un peu plus correct comme on a ici allez pour FreePops ça c'est sympa les options sont intéressantes et je valide OK et là c'est pareil il est rangé dans la liste et là j'ai mon FreePops là je le prends et je le mets au dessus de mon image alors celui là je n'ai pas besoin qu'il soit trop long pour le FreePops pour l'instant là l'option c'est pas très compliqué vous avez vu l'option clip titre dans le plus simple appareil maintenant nous allons donc rajouter une image maintenant nous allons déballer le produit et voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton à l'intérieur de ce carton et bien nous avons nos petites FreePops et là attention vous allez pouvoir préparer un aspirine et un verre d'eau je compte sur vous et nous allons attaquer les clips titres alliés un petit peu plus loin ajouter un clip titre alors c'est pareil là on fait afficher l'arrière-plan pour voir ce qu'il se passe ici alors je prépare le texte et je vous rejoins ça y est je suis presque prêt je vais juste modifier et les mettre en dégradé ça sera plus sympathique que tous en dégradé et là j'espère que vous avez préparé vos aspirines car nous allons attaquer les clips titres animés alors pour cela c'est très simple il suffit d'aller dans l'option qui se trouve ici animation vous cliquez sur animation et nous allons éditer le début alors je vous explique comment ça marche c'est très facile là ça c'est votre écran d'ordinateur vous imaginez que l'écran qui se trouve ici et que je bouge là c'est l'écran de votre ordinateur je vais boucher l'écran de votre ordinateur de votre télé je la mets tout en bas si votre écran de télé est ici et que le texte est au dessus et bien donc le texte va venir passer devant votre écran le texte est placé au dessus de votre écran donc ce qui va se passer c'est votre écran va venir ici et donc le texte va défiler et va venir du haut de l'écran je me répète ici l'écran de votre ordinateur est ici et le texte est au dessus ici vous voyez marqué écran de fin donc l'écran de fin c'est à dire qu'à la fin de l'animation le texte va apparaître ici à l'endroit précis où il se trouve sur l'image au départ le texte se trouve au dessus de votre écran puisque les petits écrans verts qui se trouvent ici qui s'est marqué début c'est votre écran et le texte se trouve au dessus nous allons voir maintenant ce qui se passe je valide ok je vais chercher le clip petit animé que je viens de préparer et il se trouve ici parce que on ne le voit pas bien mais le texte wifi est appareil ici c'est ce que je viens de mettre dans mon texte alors pour que vous compreniez plus facilement je vais rééditer le début et je vais mettre ici comme ça vous allez voir le bas du texte qui va apparaître dans le bloc du clip titre vous le voyez ici tout en haut on le voit le texte qui apparaît tout en haut ce sera plus facile pour vous pour repérer un peu le clip titre alors je bascule le clip titre sur l'image et nous allons voir ce qui se passe il s'arrête au bon endroit vous voyez il vient au dessus de l'écran le texte était au dessus de l'écran et il va s'arrêter à l'endroit pile poil où c'était marqué fin voilà ça c'était le clip titre animé alors maintenant que vous avez préparé votre aspirine vous allez pouvoir le voir car nous allons continuer les clips titres animé bien sûr alors pour cela nous allons déballer ce qu'il y a dans la boîte de la free pops et nous avons trois modules qui se trouvent ici pour cela je me cale bien dans la timeline ici pour avoir les clips titres au bon endroit et là ce qu'il est possible de faire comme j'ai déjà préparé du texte c'est pas la peine que j'en reprépare d'autres je vais cliquer sur ce menu là le clip titre du wifi et je vais faire un clic droit et je vais faire dupliquer je peux dupliquer les clips titres et là c'est pareil je peux modifier le nom suivant ce que j'ai besoin et là je sais je laisse comme ça ça sera plus facile pour moi c'est plus rapide je double clique sur le clip titre que je vais modifier je fiche bien sûr l'arrière plan et là ce que nous avons fait dans l'animation dans l'animation nous avons édité le début donc le début comme je vous ai dit ça c'est l'écran de votre ordinateur et le texte est au dessus de votre écran d'ordinateur maintenant nous allons éditer la fin pour cela nous allons cliquer sur éditer la fin et là c'est le même principe ça c'est l'écran de votre ordinateur et à la fin de l'animation ce que je veux c'est que le texte soit en dessous de l'écran de l'ordinateur à ce moment là je mets l'écran au dessus comme on le voit ici j'ai mis l'écran au dessus du texte et donc le texte sera en dessous l'écran de l'ordinateur si je vais j'ai un petit menu ici qui permet d'agrandir ou de diminuer mais si on le voit ici vous voyez le texte va se retrouver en dessous de l'écran de l'ordinateur l'écran qui se trouve ici c'est l'écran de votre ordinateur donc c'est juste pour que vous voyez un petit peu le principe alors si j'édite le début qui se trouve ici on le voit le début l'écran de votre ordinateur au début le texte est au dessus de l'écran et à la fin il va être en dessous de l'écran l'ordinateur je valide par ok et vous allez voir ce qui se passe donc là je vais chercher mon clip type que j'ai un de modifié c'est le wifi copié je le fais glisser sur la timeline et là nous allons voir ce qui se passe alors là on part un petit peu un petit peu avant le temps qui charge le menu et là on le voit ça s'arrête et là vous voyez le menu va aller jusqu'en dessous de l'écran de l'ordinateur et voilà nous avons modifié le clip titre et vous avez vu comment ça se passe pour un clip titre quantité de fil entièrement à l'écran maintenant que vous avez bu votre aspirine tout va bien se passer nous allons continuer les clips titres alors attention là nous allons attaquer un autre menu qui est intéressant je glisse donc l'image alors ça c'est le serveur donc le serveur comme on le voit ici bon il a perdu un petit peu de prise RJ45 il a un petit peu fondu comme neige au soleil il n'y a plus que 3 prises RJ45 sur le serveur bon c'est pas énorme 3 prises RJ45 c'est un petit peu cheap et là nous allons mettre un autre clip titre sur le serveur alors attention c'est parti projet ajouter un clip titre je prépare le chantier voilà le chantier est prêt je mets le mot serveur ici et nous allons animer le début et le début donc vous allez comprendre maintenant comment ça marche ça c'est l'écran de votre ordinateur alors qu'est-ce qui se passe je vais mettre le début dans le coin en haut à gauche de mon écran le texte qui se trouve derrière va se trouver tout en haut à gauche de mon écran au début de l'animation et je vais maintenant éditer la fin la fin comme vous avez compris ça c'est l'écran de votre ordinateur ou de votre télé et ce qui va se passer c'est que je vais le mettre tout en bas à gauche à droite et qu'est-ce qui va se passer je vais le mettre tout en bas à droite donc le texte serveur va se trouver tout en bas à droite de votre ordinateur une fois qu'il aura fini l'animation alors je valide par OK et je vais donc prendre mon clip titre que j'ai animé et qui s'appelle serveur je vais le mettre sur la timeline et là c'est pareil je valide et nous allons voir le clip titre qu'est-ce qui va se passer donc il va passer de gauche à droite et ça va se retrouver tout en bas à droite à la fin de l'animation et voilà donc ça c'est pas mal maintenant nous allons compliquer un petit peu l'animation pour cela nous allons prendre un autre clip titre qui se trouve à la suite et là c'est donc le player je vais prendre le player le player il est tout simple Lord a encore perdu des prises RG45 il n'y a plus qu'une seule prise RG45 alors soit elle peut l'utiliser pour la connexion ou soit vous le connectez en wifi votre player et à ce moment là vous allez pouvoir utiliser la prise RG45 ou vous vous branchez directement votre player en RG45 et il n'y a plus de prise RG45 sur votre player alors nous allons mettre alors là c'est pareil je me place au bon endroit sur la timeline pour avoir l'arrière plan qui va bien je vais dans projet et je fais ajouter un clip alors je fais afficher l'arrière plan et là je prépare aussi le chantier et je vais mettre player alors là c'est pareil ça ne sert à rien de bouger puisque de toute façon c'est en fonction de l'animation que nous allons faire ici alors attention accrochez-vous là nous allons éditer bien sûr le début de l'animation le début de l'animation c'est quoi c'est le même principe je vais mettre tout en haut à gauche tout en haut à gauche par contre ici vous avez des options et là l'option c'est quoi c'est la taille de l'écran là je vais mettre l'écran à 50% et là qu'est-ce que vous voyez l'écran a diminué ça c'est l'écran de votre télé si l'écran de votre télé a diminué vous allez voir que le player qui se trouve en haut à gauche il va être très grand vous voyez bien il est très très grand par rapport à la taille de la télé donc le texte va commencer très très grand player il va commencer très très grand sur l'image de votre télé en haut à gauche et là nous allons éditer la fin et sur l'écran de fin qui est en rouge ici c'est l'écran de votre télé qui est en rouge ici je vais le mettre à 200% 200% ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il va être très grand l'écran de télé il va être très grand donc là je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer ce qui se passe comme l'écran de télé va être très très grand je vais l'envoyer tout en bas à droite il va le finir tout petit vous voyez le player il est tout petit il va finir tout petit en bas à droite donc j'ai dit le début il va être très très grand parce que l'écran de télé est très petit donc là le texte va être très très grand et sur la fin comme l'écran de télé est très très grand on ne le voit pas l'écran de télé voilà l'écran de télé qui est là est très très grand et on voit que le texte va être très petit en fin d'animation. Je valide par OK. Je prends le texte qui a dû apparaître quelque part dans la liste. Il est rangé de façon alphabétique. Je cherche dans les P et je le trouve player. Je le fais glisser sur la timeline. J'ajuste pour être à la bonne dimension. Ici, c'est pareil. Je valide par OK. Et vous allez voir que le texte va apparaître tout en haut à gauche, très très grand. Et il va diminuer tranquillement. Il va arriver tout en bas, à droite, en tout petit. Et voilà, ça, c'était super. Alors maintenant, vous allez voir encore une autre option qui est intéressante avec les clips de titre. Je me décale ici. Et nous allons voir le répéteur Wi-Fi. Le répéteur Wi-Fi, c'est un module qui est intéressant avec de la Free Pop. C'est que je peux mettre un répéteur dans la maison. C'est-à-dire que mon Wi-Fi du serveur est émis dans le salon. Et je mets le répéteur un petit peu plus loin, dans une autre chambre ou dans une autre pièce dans la maison. Et je vais pouvoir étendre mon Wi-Fi dans toute la maison grâce au répéteur Wi-Fi. Alors soit il va le communiquer en Wi-Fi avec le serveur du salon. Donc il ne faut pas le mettre trop loin non plus. Il ne faut pas le mettre à l'autre bout de la maison. Il vaut mieux que le mettre au milieu de la maison. Ou soit je peux le connecter directement avec une prise RJ45 à mon serveur qui se trouve dans le salon. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le mettre beaucoup plus loin dans la maison. Mais là, je le connecte pour l'instant en Wi-Fi. Donc il est au milieu de la maison et il me fait une réémission du Wi-Fi du serveur. Et donc j'ai le Wi-Fi partout dans la maison avec un bon débit. Alors nous allons ajouter un autre clip titre ici. Alors attention, ce n'est pas comme ça que je vais le faire. Je vais donc vous montrer comment je vais réaliser la prochaine animation. Alors je me suis trompé. Tchac ! J'allonge ici un petit peu la timeline. Cette timeline-là, je peux l'allonger. Et l'image, je ne vais pas l'ajouter directement comme ça. Donc là, je fais sub. Donc je ne prends pas mon image dans la liste qui se trouve ici. Je vais la prendre avec le clip titre. Je vais faire ajouter un clip titre. Là, je fais afficher l'arrière-plan. Et le clip titre que je vais ajouter, je vais faire ici, regardez, ajouter une image. Je peux faire ajouter une image. Et là, je vais aller chercher mon image de tout à l'heure qui est dans la liste qui est mon répéteur Wi-Fi. Donc je prends mon répéteur Wi-Fi. Et vous voyez l'image ici, elle est un petit peu grande. Donc à ce moment-là, je joue sur le zoom. Le zoom qui se trouve ici, je le mets à 30% par exemple. Et là, l'image a disparu. Elle est sortie du cadre là. Le fait de la mettre à 30%. Donc là, ce n'est pas grave. Il faut venir jouer ici pour récupérer l'image. Donc je récupère l'image. Je la mets en haut à gauche de l'écran. Tout en haut à gauche. Alors, je peux la mettre à 20%. Par exemple, ici, il sera peut-être un petit peu mieux. 20% Alors, comment c'est tout petit ici ? Hop ! À 20%. Donc là, je valide. À 20% ici. Donc là, je vais revenir un petit peu. Voilà. Alors, le répéteur Wi-Fi va partir de tout en haut ici à gauche. Et là, je vais mettre du texte. Je vais mettre du texte sur l'image ici. Et je vais mettre Wi-Fi. Hop ! Oui ! Donc là, c'est pareil. Si je clique sur Wi-Fi et que je le passe en arrière-plan ici. Hop ! Hop ! Donc vous voyez. Il faut jouer sur les options ici si jamais le texte Wi-Fi n'apparaît pas. Donc, nous avons notre clip titre. Et nous avons donc rajouté une image grâce à l'option qui se trouve ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons donc faire une animation. Nous allons animer le début. Le début, c'est tout en haut à gauche, bien sûr. Nous allons l'avoir tout en haut à gauche. Comme on le voit ici. Tout en haut à gauche de l'écran. Et nous allons l'avoir en petit. Nous allons donc l'avoir en petit. Alors, pour l'avoir en petit, il faut avoir un grand écran. Je vais mettre un grand écran. Et tout en haut à gauche, nous allons avoir l'image Wi-Fi qui va venir tranquillement. Alors, tout en haut à gauche. Alors, vous allez voir, j'ai mis un grand écran, vous voyez. Donc, ça fait que la petite image du répéteur Wi-Fi se trouve tout en haut à gauche, mais est tout petite. Et nous allons maintenant éditer la fin. Alors, la fin, je voudrais qu'elle soit très grande. Donc, à ce moment-là, je vais revenir un petit peu ici. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je voudrais que l'image soit très très grande à la fin. Donc, je mets 50%. Et là, je veux qu'il remplisse l'image de mon écran à la fin et qu'il remplisse l'écran. Donc, là, je vais zoomer pour revenir. Et donc, à la fin, l'image va apparaître ici. Alors, comme on le voit, elle ne va pas remplir l'écran. Et là, à priori, elle ne remplit pas l'écran. Alors, ce n'est pas grave. Il suffit de re-sélectionner ici, éditer la fin pour enlever la sélection. Là, vous revenez sur votre image, vous la sélectionnez et vous la mettez à 30%. Par exemple, ça sera un petit peu mieux, elle sera un petit peu plus grande. À ce moment-là, vous ré-éditez la fin. Et là, on le voit, on va redéplacer la fin pour qu'elle apparaisse. Alors, en fin de compte, ça va être plutôt 20%. Bon, là, c'est pas mal. On ne va pas chipoter non plus. Donc, pour la fin, voilà, l'image va remplir l'écran. Et je valide par OK. Donc, comme je vous ai dit, au départ, l'image va être donc wifi, wifi, wifi. Donc, ça va être celui-ci. Regardez, l'image est dans le coin. Je l'ai laissé sur l'écran, ça sera plus facile. On le voit, l'image est ici. Je la fais glisser dans la timeline et je vais la caler ici, sur l'image de tout à l'heure. Donc là, nous allons, notre player qui est ici, et là, je vais rajouter l'image supplémentaire. Et elle va venir s'en faire caler sur celle-ci. Nous allons faire un play et nous allons voir ce qui se passe avec notre dernier clip titre que nous avons rajouté. Alors, c'est parti. Là, le player, on voit le texte qui défile de haut à droite en diminuant. Et là, nous allons avoir notre image qui va apparaître en haut à gauche et qui va venir tranquillement remplir l'écran jusqu'à la fin. Remplir totalement l'écran. Voilà. Alors, maintenant que nous avons vu pas mal de choses avec le clip titre, je vais peut-être vous laisser vous reposer le temps que votre aspirine fasse de l'effet. Et nous allons passer à autre chose, vite fait. Nous allons passer à la rotation. Alors, rotation, rotation, pourquoi ? Puisque, bien sûr, j'ai fini par brancher ma freepop. Et ma freepop, une fois branchée, ah mince, la photo était à l'envers. Alors, la photo est à l'envers. Ce n'est pas bien grave. Nous allons pouvoir faire une rotation. Pour cela, c'est très simple. Je clique sur l'image. Et je peux faire dans les effets qui se trouvent ici, composition, effets. Et comme je ne sais pas trop où se trouve la rotation, je tape rotation. Et là, je peux rotation. Je prends mon menu rotation et je fais glisser sur l'image. Hop, et voilà. Et dans les piles d'effets de composition, j'ai mon menu ici qui est apparu sur rotation. Parce qu'on voit, étape 3 ici, il est à l'envers. Alors, je vous demande de vous concentrer un petit peu ici. Vous voyez, j'ai des menus qui sont ici. Allez à la précédente, ajoutez une image clé, allez à la prochaine image clé. Alors, je vous demande juste de regarder l'option qui se trouve ici. Car nous allons la retrouver tout à l'heure et nous allons l'utiliser. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la rotation. Alors, regardez la rotation. Je peux aller jusqu'à 180 degrés. Et voilà, je retrouve le menu avec étape 3 qui se retrouve à l'endroit. Alors, bien sûr, nous avons différents types de rotation. Si je prends la rotation Y, c'est souvent ce qui est utilisé dans les magasins. Pour que vous ne puissiez pas lire les marques qui sont sur les paquets, on inverse comme cela. Et vous voyez, c'est impossible de lire ce qu'il y a à l'écran. Même en mettant la tête à l'envers, vous n'arriverez pas à le lire. C'est l'option Z que vous pouvez utiliser. Et je crois que l'option Y doit fonctionner aussi. Alors, je vais le remettre à zéro ici. Si vous n'arrivez pas trop à jouer sur le menu, vous mettez zéro directement ici. Voilà, comme ça, on est revenu la version d'origine. Et si vous utilisez l'option Y, ça sera pareil. Vous allez pouvoir inverser le texte ici. Il ne sera pas possible de le lire. Ça, c'est pratique pour ne pas pouvoir lire ce qu'il y a à l'écran. Alors, il est possible aussi de faire un décalage en X. Alors, décalage en X, nous allons décaler l'image vers la gauche ou vers la droite. Ça, c'est possible aussi, rien qu'avec l'option rotation. Et là, le décalage Y, c'est de haut en bas. Ça va être de haut ou vers le bas. Voilà. Quand vous voulez recaler une image, si ça ne vous plaît pas sur votre écran, il est possible de la recaler. Alors là, on n'est pas dans les clips petites. On est dans les clips rotation, dans les effets de rotation. Les effets que nous avons trouvé ici. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de remettre l'image à l'endroit. Et voilà, étape 3. Et ça, ça me voit très bien. Je valide. L'image sera à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire de la transformation. Alors, attention, la transformation, ça va servir à quoi ? Vous, vous, peu, à l'heure. Parce que je vais vous laisser un peu vous reposer avec les clips petites. Ah, voilà. L'image qui m'intéresse, c'est celle-ci. Parce que j'ai fini de mettre en route ma fille Pops. Et là, qu'est-ce que je découvre ? Eh bien, bien sûr, c'est du Android. C'est-à-dire que c'est du Linux. Là, nous avons du Linux. Et nous allons voir que rien qu'avec des images, nous pouvons faire des animations. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais décaler l'image vers le haut. Et je vais mettre un clip couleur. Ajouter un clip couleur. Je vais garder la couleur rose. Bon, j'aurais pu prendre le même clip couleur de tout à l'heure. Si je prends celui-ci, ce n'est pas la peine que j'en rajoute un autre. Je peux faire sup. Et je peux aller chercher mon clip couleur que j'ai déjà là. Puisque je vais utiliser la même couleur. Je le fais glisser. Je vais aller mettre la taille de l'écran. Alors là, je les allonge un petit peu. C'est pour qu'on ait le temps de voir ce qui se passe à l'écran. Voilà. Alors là, j'ai mis un arrière-plan qui va se trouver tout derrière. Et qui sera en rose. Ici, j'ai mon écran de une mise à jour Android disponible. Donc, nous avons bien du Linux dans notre FreePop. Et là, je vais ajouter un clip titre. Et je vais ajouter un clip titre. Je fais afficher l'arrière-plan pour savoir où quel est mon titre. Et là, je vais mettre Linux dans la boîte. Ah, j'ai fait une petite erreur ici. Je fais sup. Je mets un x. Voilà. Linux dans la boîte. Et je valide OK. Et nous allons voir qu'il est possible d'animer tout ça. Linux dans la boîte. Je prends donc mon clip titre. Je l'ajoute sur la timeline. Je la mets à la taille qui va bien. Et comme nous avons vu tout à l'heure, je vais cliquer sur l'image. Donc là, je suis. Ici, c'est le clip titre. Tout en haut, c'est le texte. Et ça va être lu dans l'ordre. Le texte d'abord. Ensuite, l'image. Et le fond en haut s'il apparaît sur l'écran. Je clique sur l'image. Je fais un clic droit. Et je fais insérer un effet. Et je fais insérer transformer. Nous allons voir l'option transformer. Hop, voilà. Donc, nous avons une option supplémentaire ici. Qui se trouve dans la pile des effets. Quand je clique sur l'image. Il faut être sur l'image. Si je suis sur l'image. Et je vois la pile des effets qui m'intéresse. Alors, la pile des effets. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait une option ici. Qui se trouvait tout en haut. C'est l'option ici. Aller à l'image précédente. Aller à la prochaine image clé. Et ici, je peux ajouter des images clés. Alors, comme on le voit ici. Je suis au milieu de la timeline. Et ce que je peux faire, c'est en cliquant ici. Ramener à l'image clé précédente. C'est-à-dire au début du clip. Donc, ce qu'il faut faire souvent. C'est venir au début du clip. Avec l'option qui se trouve ici. Pour aller à l'image précédente de l'image clé. Ensuite, je vais placer des images clés. Alors, une image clé. Je vais en placer une ici. Je me mets ici dans la timeline. Hop, vous voyez. Dans la timeline. Ça a bougé aussi. C'est venu ici. Et je vais faire le petit plus qui se trouve ici. Ajouter une image clé. Je rajoute une image clé. Et je clique sur l'option qui se trouve ici. Le petit carré. Et nous allons voir que nous allons avoir des options ici supplémentaires. Alors, les options, si elles ne apparaissent pas. C'est que ici. Alors, je mets en pause. C'est que ici. L'option n'a pas été coché. Affiché. Caché. Le mode édition. Donc là, il faudra cocher cette option. Affiché ou caché le mode édition. Là, voilà. J'ai affiché. J'ai caché le mode édition. Alors ici, je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà. Je clique sur l'option. Il faut bien sur l'option ici. Et voilà. Vous avez des petites poignées qui sont apparues ici. Avec des petits carrés. Des petits carrés qui sont apparus. Parce que je suis dans le mode. Ici, j'ai coché l'option. Affiché, caché. Le mode édition. Et là, j'ai mis une image clé. Et j'ai cliqué sur l'option ici. Alors, ce que je vais faire. C'est que je vais mettre directement ici. 50% par exemple. Je valide. Et vous voyez, l'image est descendue à 50%. La petite croix qui est au milieu me permet de déplacer l'image. Je vais mettre l'image par exemple ici. Alors, si les 50% ne me plaisent pas. Je peux utiliser les poignées. Les poignées qui se trouvent ici. Et utiliser ces poignées pour recaler tout ça. Voilà. Donc là, l'image, vous avez vu, je l'ai diminuée. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans ma timeline. Je vais un petit peu plus loin dans ma timeline. Et je fais ajouter encore une image clé. Je rajoute une image clé. Et pour avoir les poignées qui se trouvent ici, il faudra bien cocher sur l'option qui se trouve ici. Donc, être sur le petit carré ici. Donc, à ce moment-là, hop, pour ne pas m'embêter, je vais remettre ici 100%. Et normalement, l'image va reprendre la bonne taille. C'est-à-dire la taille entière de l'écran. Je la recale au milieu. Et là, c'est le même principe. Je vais un petit peu plus loin dans ma timeline. Et je fais ajouter une image clé. Je sélectionne le petit carré qui va bien. Ici, je remets 50%. On va avoir un effet de yo-yo qui va bien. Je remets tout ça au milieu. Alors, ça là, je vais recaler ça. Impeccable. Après, c'est les finitions qu'il faudra bien détaillées. Je reviens ici et je vais ajouter une image clé. Je clique. J'agrandis tout ça à 100%. Hop là, ça a l'air à 100%. Je déplace pour le mettre au grand endroit sur l'écran. Ce sera plus facile, ça évitera d'avoir le mal de mer. Allez, on va faire une dernière fois. Et ensuite, je vais à la fin, comme il se trouve ici, aller à la prochaine image clé. Comme ça, là, je suis à la fin. Et là, je vais mettre 100% pour finir sur l'image en plein écran. Voilà, l'image sera en plein écran sur la fin de cette animation. Alors, je vais lancer l'animation. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et voilà, regardez, rien qu'avec une image, on peut faire de la vidéo. Ça fait, bien sûr, c'est parce qu'il y a du luxe dans la boîte. Il ne faut pas exagérer. Eh, ce n'est pas formidable, ça ? Et voilà. Alors, maintenant, je vais bientôt vous laisser, bien sûr. Alors, la dernière image qui m'intéresse, c'est celle-ci. Hop. Ça, c'est l'option assez sympa de la FreePop. La FreePop n'a pas de disque dur à l'intérieur. Les vidéos que vous allez enregistrer avec la FreePop seront dans le cloud. Donc, elles seront sur Internet. Et il y a une option qui est intéressante, c'est recommencer du début. Vous pouvez zapper d'une chaîne à une autre. Et souvent, l'option vous sera proposée de recommencer au début de l'émission. Vous pouvez donc zapper sur France 5 ou sur France Info, par exemple, et revoir l'émission depuis le début, grâce à l'option qui se trouve ici. Alors, de temps en temps, j'utilise une petite option qui est intéressante. C'est ici, dans les ClipKit. Je fais Ajouter un ClipKit. Et j'utilise l'option qui se trouve ici. Ajouter un rectangle. Alors, pour cela, je fais Afficher l'arrière-plan. L'option qui m'intéresse, c'est cette option-là. Je fais un rectangle. Je vais tracer un rectangle. Hop. Et je vais choisir une couleur. C'est la couleur orange. C'est la couleur orange que je mets. Hop. Pour vous souligner, recommencer du début. Donc, n'importe quelle émission, vous zappez d'une chaîne sur une autre et vous pouvez recommencer au début de l'émission. Ça, c'est une option qui est assez sympa. Vous pouvez aussi enregistrer, bien sûr, l'émission. Par contre, les émissions ne sont pas enregistrées sur votre disque dur. Elles sont enregistrées dans le cloud et vous avez 100 heures d'enregistrement. Donc, 100 heures. Au bout de 100 heures, vous supprimez quelques émissions et puis vous descendrez en dessous de 100 heures. Si vous êtes au-dessus de 100 heures, vous allez pouvoir sortir votre carnet de check parce qu'il faudra payer les enregistrements supplémentaires au-dessus de 100 heures. Alors, ici, je vais mettre... Alors, la durée, je ne vais pas mettre... Je vais plutôt mettre une durée de 1 seconde, ici. Cette animation qui se trouve ici. Et là, je valide OK. Je valide OK. Donc, le petit rectangle orange est quelque part dans la liste. Il est rangé dans les clip titres. Au début, quand ils n'ont pas de nom, quand vous n'avez pas mis de texte, ça sera clip titre. Alors, après, vous pouvez modifier tout ça pour les ajuster à votre demande. Je vais prendre, donc, mon clip titre qui fait 1 seconde. Je vais le mettre en début de timeline. Hop, comme on le voit, voilà. Je souligne ici, recommencer du début. Je fais un clic droit et je fais copier. Je vais un petit peu plus loin dans ma timeline et je fais... Alors, je viens sur la zone qui m'intéresse. Il faut être sur la zone ici, à l'endroit où je peux coller, bien sûr. Et je fais coller. Et là, je vais décaler l'image. Je vais un petit peu plus loin dans ma timeline et je fais coller. Je l'ajuste où j'en ai besoin sur la timeline. Je fais un clic droit et je fais coller. Nous allons avoir un effet clignotant. Et voilà. Et maintenant, je vais vous dire Kenavo. Alors, comment je dis Kenavo ? C'est comme d'habitude. Là, je vais sortir de mon tuto Freebox. Et je vais dans mon tuto intro. Et là, j'ai mon Kenavo qui est présent. Le Kenavo, je le fais glisser sur la timeline. Je fais afficher tout ça. Ah, le Kenavo n'est pas au bon endroit. Ce n'est pas grave. Je vais le chercher dans la timeline. Dans mon projet. Je fais afficher l'ailleur plan. Et je déplace mon Kenavo pour le mettre ici. Voilà. Il sera bien. Il sera bien placé pour ce tuto. Et je vais vous dire Kenavo. Et avant de vous dire Kenavo, je vais réajuster tout ça. Alors, pour cela, je vais cliquer ici sur le menu. Regardez. Le menu adapter le zoom au projet. Hop. Comme ça, je vois tout mon projet en entier. Je le vois en entier. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu des baisards. C'est le Kenavo que j'ai mis ici. Bon, ce n'est pas celui-là que je vais prendre. Donc, hop. Je le supprime. Ici, c'est le musique de fin que je vais envoyer à la fin, bien sûr. Alors, je vais laisser sur la timeline tout en bas. Alors, là, c'est la musique en fond sonore. Donc, je vais ajuster pour aller jusqu'à la fin du clip. Et comme on peut le voir ici, il y a un problème de raccord. Ici, je suis avec libre et qu'un perlé. Bon, le titre, il faudra que je le change. Et ici, vous voyez, il y a un fond noir. Il y a un problème. On n'est plus raccord ici. Alors, bien sûr, je ne vais pas ramener chaque clip d'image. Chacun à leur tour. Ici, là, j'ai une option qui est intéressante. C'est celle-ci. Dans la timeline, j'ai un menu qui s'appelle déplacer. Je vais sélectionner le menu déplacer. Et là, je vais pouvoir déplacer tout mon clip. Alors, regardez ce qui se passe. Si je clique ici, j'ai bien sélectionné le menu déplacer. Et je peux déplacer tout ce qu'il y a après. Donc là, ce que j'ai besoin, c'est de sélectionner tout le clip. Donc, tout ce qui sera après l'option où je vais cliquer. Là, je clique ici. Tout ce qui est derrière va suivre. Je clique à la gauche. Et voilà, j'ai ramené tout le monde à sa place. J'ajuste tout ça. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Ah, attention. Surtout ce qu'il ne faut pas oublier. De toute façon, vous l'oublierez généralement. Et vous allez de toute façon voir. Quand vous allez cliquer quelque part, vous allez voir que tout s'allume dans tous les sens. Là, c'est un vrai sapin de Noël. Bon, c'est parce que vous avez oublié d'enlever le menu déplacer. Il faudra bien sûr penser à cliquer sur outils de sélection. Sinon, ça va être le bazar. De toute façon, ça sera la même chose avec le ciseau. Si vous oubliez, vous allez sélectionner le menu ciseau que nous enverrons la prochaine fois. Et si vous oubliez de le désélectionner, ça sera le même bazar. Donc, tout le temps, revenir ici sur le menu sélection dès que vous avez fini de travailler avec ces outils. Allez, nous allons voir tout de suite ce que cela donne. Voilà, c'est bon. J'ai peaufiné tout ça. Et nous allons pouvoir maintenant conclure. Je reviens au début du montage. Et nous allons se lancer. C'est parti ! La P-pop. Alors, avant, j'étais chez Cepair. Je suis passé chez Free. Depuis la Freebox Révolution. La Freebox Révolution qui avait quelques soucis avec le mot de pause. Tendance à planter. Et là, je viens de migrer sur la Free Pop. La Free Pop. Bon, les moitié sont quand même plus petits. Et ça prend beaucoup moins de place sur mon meuble TV. L'abonnement est aussi moins cher si on a un forfait mobile. Si on a un forfait mobile à 19€, il va passer à 9€. Le saveur, on a deux débits différents. Deux prises RG45 à 1,5Go. Et une prise RG45 à 2,5Go de débit. Le player avec une prise USB 3 pour lire les médias. Et une carte avec un port SD. Le répéteur Wi-Fi peut communiquer en Wi-Fi ou en Ethernet. On peut le brancher directement dans l'Ethernet. C'est assez sympa. Alors oui, le blanc. Alors là, je vous ai symbolisé les crottes de mouche. Avec le blanc, c'est la catastrophe. Et bien sûr, Linux dans la boîte, non plus système, est très stable. Même si au début, on a quand même essuyé les plates. Au départ, on avait souvent des dash-error. Mais ce n'est une histoire ancienne. Maintenant, ça marche bien. Allez, je vous dis qu'en avoue et à bientôt.